et salut internautes ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui vidéo 2 et 3 sur expérience internationale canada la première vidéo ayant été sur le pvt il va y avoir donc aujourd'hui aussi des vidéos sur jeunes professionnels et stage coop internationale avant de commencer n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu c'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme on commence tout de suite alors pour jeunes professionnels et stage coop internationale c'est la même chose que pour le pvt 1 j'avais fait une vidéo très récente sur le programme vacances travail donc c'est les trois manières si tu veux d'être dans expérience internationale canada donc le processus reste le même processus de départ d'accord donc pour jeunes pro et stage coop internationale il va falloir que tu ailles te créer un profil sur expérience internationale canada de la même manière que comme j'en avais parlé dans la vidéo sur le pvt tu vas avoir des frais de 172 dollars et les délais de traitement sont de six semaines de la même manière comme je l'avais parlé dans la vidéo sur le pvt ça fonctionne par ronde d'invitations donc tu rentres dans un bassin et à ce moment là tu attends de voir si tu vas être invité ou pas d'accord c'est comme ça que ça marche tu peux proposer ton profil plusieurs fois tu peux le proposer dans jeunes pro ainsi que dans pvt par exemple dans stage coop ainsi que dans pvt et également tu vas avoir pour commencer au départ de ton la création de ton profil comme pour le pvt un petit questionnaire de dix minutes à peu près à remplir à savoir que peut-être la distinction que tu as à voir avec le programme vacances travail c'est que là tu vas avoir une offre d'emploi dans les deux cas donc il va falloir probablement que tu répondes à certaines questions en rapport avec ça et pour le stage coop international vis-à-vis de ton permis d'études également alors jeunes professionnels donc jeunes professionnels c'est exactement comme le pvt stage coop il faut absolument que tu aies entre 18 et 35 ans donc ça ne s'adresse malheureusement qu'à la catégorie des jeunes personnes ok il faut comme le dit un petit peu le terme jeunes professionnels que ça se situe dans un perfectionnement professionnel donc ça doit réellement être dans le cadre de ton domaine professionnel dans lequel tu évolues en ce moment tu as peut-être fait des études tu as peut-être fait une formation tu as continué dans la même lignée directrice et tu es toujours dans le même type de domaine donc ça c'est très très important tu regarderas aussi sur eic il y a une entente entre différents pays signataires donc à savoir si effectivement ton pays d'origine se trouve dans cette entente entre les pays et si tu as le droit effectivement de suivre jeunes professionnels au canada ça peut être pour une durée de 12 18 ou 24 mois maximum ça peut aller jusqu'à 24 mois notamment par exemple pour les français donc deux ans pour jeunes professionnels il faut absolument que tu aies déjà aussi une offre d'emploi ce qui n'était pas le cas par exemple pour le pvt dans ton champ de compétences donc comme je le disais tout à l'heure en lien direct avec ta carrière ou tes études ou ton père ou ta ton cheminement professionnel tu l'auras compris très important au niveau de la classification nationale des professions j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet là puisqu'elle a changé il ya un an ou deux sont des fers maintenant donc je te invite à aller voir cette vidéo là si tu veux savoir exactement en détail qu'est ce qui se passe au niveau de la classification nationale des professions seulement les faire 0 1 2 et 3 sont acceptés pour jeunes professionnels faire 4 peut également être accepté mais à ce moment là il va falloir que tu joignes à ta demande au niveau de expérience internationale canada un certificat un grade ou un diplôme d'études post secondaire obligatoirement donc c'est comme ça que ça marche élément très important pour jeunes professionnels c'est comme pvt tu as en théorie n'a pas le droit à la rame q donc l'assurance maladie à toi à te renseigner si à savoir si dans ton cas tu y aurais droit après c'est un peu du cas par cas ça doit dépendre des professions etc j'en ai strictement aucune idée tu l'as bien compris je patine bref il faut vraiment que tu vérifies mais globalement grosso modo à part exception en théorie tu n'as pas le droit à l'assurance maladie donc si tu n'as pas le droit à l'assurance maladie il faut absolument que tu sois assuré quand tu arrives sur le territoire canadien c'est exactement la même chose que je répète que j'avais dit pour le pvt c'est identique moi comme je l'avais dit pour le pvt je propose le site internet pvtiste.net qui est un site vraiment au top par rapport à ça ce sont des gens très sérieux qui eux proposent effectivement l'assurance globe pvt global anciennement global pvt globe qui est une assurance maladie très sérieuse qui effectivement va être là pour ton rapatriement ton hospitalisation pour différents frais qui sont obligatoires ici au canada qui doivent absolument être couverts effectivement tu pourrais venir je te dirais sans assurance mais je te le conseille absolument pas parce que ça va te coûter énormément d'argent dans des problèmes de type médicaux par exemple et aussi l'agent frontalier pourrait demander à vérifier si tu es assuré si tu as une police d'assurance et auquel cas de refuser l'accès au territoire alors pour jeunes professionnels une fois que tu as été invité d'accord donc finalement tu as été tiré au sort tu vas avoir exactement comme le pvt soit dix jours pour refuser l'invitation et ça c'est très important de ne pas l'ignorer parce que si tu ignores tu vas être simplement la candidature retirer des bassins mais si tu refuses l'invitation tu vas pouvoir retourner dans une autre ronde d'invitations par exemple tu n'es pas prêt à ce moment là donc il n'y a pas de souci ça peut recommencer si tu acceptes tu as 20 jours pour donner tous les documents que expérience internationale canada va te demander ça comprend plusieurs types de documents je vais revenir là dessus par après justificatif mais ça comprend aussi le permis de travail alors la grosse différence ici avec le pvt c'est qu'il faut absolument que l'employeur lui de son côté via le portail des employeurs et fait connaître l'offre d'emploi à laquelle toi tu as décidé d'adhérer d'aller chercher ok donc il va y avoir un numéro que tu vas pouvoir aller mettre dans les papiers qui te sont demandé le formulaire pour le permis de travail ce fameux numéro d'offre d'emploi qui est très important donc l'employeur doit être inscrit et il doit avoir payé des frais relatifs à 230 dollars canadiens ok donc tu vois que la démarche ici n'est pas tout à fait identique à celle du pvt où effectivement c'est un permis de travail ouvert donc tu n'as pas besoin de faire toutes ces démarches là donc il faut vraiment que tu sois très précis et très sérieux par rapport à ça évidemment avant de commencer à t'inscrire dans le jeune professionnel absolument que tu es quand même une offre d'emploi et que t'es contacté un employeur avant même d'être tiré au sort d'après moi élément évidemment très important et capital à savoir mais je pense que tu l'auras compris jeune professionnel fonctionne avec un permis travail fermé évidemment puisque je viens de le dire un employeur a dû s'inscrire via le portail des employeurs l'offre d'emploi en question donc tu vas être relié à cet employeur là et tu ne pourras pas changer d'employeur quand tu seras sur le territoire canadien sera obligé de travailler pour le même employeur il n'y a pas d'autres possibilités donc bien réfléchir à ça au niveau des documents que tu vas devoir donner c'est exactement la même chose que le pvt puisqu'on est toujours dans l'expérience internationale canada en plus de ton permis de travail soit le certificat de police les examens médicaux s'ils sont demandés ton cv passeport photo numérique différentes informations sur la famille la demande le fameux avait eu demande d'autorisation de voyage électronique preuve de résidence etc etc il ya plusieurs éléments comme ça qui vont être demandé au travers des formulaires donc c'est très important qu'avant tu sois tiré au sort tu aies déjà réuni certains documents comme par exemple le certificat de police qui pourrait prendre un certain temps à obtenir et finalement il faut absolument que tu fasses une preuve de tes moyens financiers aussi donc il faut que tu es un minimum de 2500 dollars canadiens sur un compte en banque et que tu es effectivement un relevé de bancaire avec toi qui doit avoir été émis au plus une semaine avant ton départ au canada encore une fois un agent frontalier pourrait te demander à le voir et tu pourrais être refusé de territoire si tu n'as pas ça ce 2500 dollars là ce 2500 dollars là équivaut en fait à trois mois grosso modo de subsistance au canada c'est à dire de pouvoir survivre pendant trois mois c'est un peu ça l'idée et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était cette vidéo ces vidéos sur jeunes professionnels et stage co-op international tu l'auras compris il faut absolument que tu aies un permis permis c'est déjà une offre d'emploi avant même d'embarquer dans le processus je te dirais là dessus n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu c'est très important pour la chaîne ça va m'aider n'oublie pas que je suis présent sur les réseaux sociaux ça comprend tik tok instagram twitch peut-être un jour facebook instagram et tik tok de manière quotidienne tu peux aussi me payer un café pourquoi pas ou me soutenir de différentes manières tu trouveras des différents liens à différentes manières il ya des t-shirts notamment dans la description de la vidéo je suis aussi présent tous les vendredis en live sur youtube de 11h à 13h heure de montréal donc ne rate pas ça non plus et là dessus je te dis à la revoyure ciao bye